Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de Mérodí, le grand prêtre de la Nouvelle Alliance. Le sanctuaire terrestre dans lequel Dieu choisit d'habiter avec son peuple était centré sur le sacrifice des animaux. Cependant, ce service ne prenait pas fin avec la mort de ses créatures. Le prêtre continuait à asperger le sang dans le sanctuaire au nom du pécheur une fois les sacrifices accomplis. Cependant, tout ce service n'était qu'une ombre, un symbole de ce que le Christ allait faire pour le monde. Ainsi, tout comme les symboles, les services du sanctuaire ne prenaient pas fin avec la mort de l'animal. L'œuvre du Christ en notre faveur n'a pas non plus pris fin avec sa mort sur la croix. Étudiant le texte d'Éboué 8 et verset 1 à 6, prions au sujet de ces versets. Demandons au Seigneur de nous aider à comprendre ces paroles et pourquoi il est important pour nous de les connaître. Lorsque nous aurons terminé, écrivons avec nos propres mots ce que nous pensons être le message du Seigneur pour nous dans ces versets. Demandons-nous aussi comment ce texte peut nous aider à comprendre la Nouvelle Alliance. Hébreu 8, verset 1 à 6. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des souffrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Verset 4, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les souffrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Un soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Tout comme il y avait un sanctuaire terrestre, un sacerdoce et un ministère sous l'ancienne alliance, il y a un sanctuaire céleste, un sacerdoce céleste et un ministère céleste sous la nouvelle alliance. Cependant, ce qui n'était que des symboles, des images et une ombre, hébreu 8, verset 5, dans l'ancienne alliance, est devenu réalité dans la nouvelle alliance. Aussi, notre substitut n'est plus un animal amoral, mais Jésus qui est sans péché. Plutôt que le sang des animaux, nous avons le sang du Christ. Plutôt qu'un sanctuaire construit par l'homme, nous avons le véritable tabernacle drissé par le Seigneur et non par un homme. Hébreu 8, verset 2, verset 3. Et plutôt qu'un prêtre humain, pécheur et perdu, nous avons Jésus qui exerce son ministère de grand prêtre en notre faveur. En gardant tout cela à l'esprit, pensez aux paroles de Paul. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? Hébreu 2, verset 3. Réfléchissez à cela. Jésus a mené une vie sans péché en notre nom. Il est mort en notre nom et il est maintenant au ciel, exerçant un ministère dans le sanctuaire en notre nom. Tout cela a été fait afin de nous sauver des conséquences terribles et définitives du péché. Au cours des prochains jours, essayez de parler de cette merveilleuse nouvelle à une personne de votre entourage. Réfléchissez à l'avance à ce que vous pourrez dire sur la base de l'étude d'aujourd'hui. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada